16h30, c'est l'heure du goûter pour ces enfants qui s'apprêtent à partir au foot. Qu'est-ce qu'on doit manger avant une séance de foot ? Prendre des forces ? Une compote ? Ouais c'est bien, des fruits. Smaïn Fekherini est éducateur spécialisé au papillon blanc. Le sport est au cœur des actions de cette association qui s'occupe de personnes souffrant de handicaps mentaux. Mais ces jeunes vont quitter le centre pour aller rejoindre le club dont ils portent fièrement les couleurs, le BPFC. Bonjour à tous ! Bonjour ! Sur le gazon synthétique, ils retrouvent d'autres camarades et Smaïn qui a ici une autre casquette, celle de responsable de la filière de sport adapté. Aujourd'hui, je veux qu'on soit concentré comme Mbappé. Ils ont de 7 à 17 ans, sont porteurs de différents types de handicaps et depuis la rentrée, ils ont trouvé ici un club qui les accueille dans un esprit d'inclusion. J'ai marqué les vues pour mon équipe, ils étaient beaux, magnifiques et j'avais marqué plus de bouts. Je vais aller à mes amis, faire des passes et marquer. C'est ça mon truc, j'aime. On est tous forts, on écoute bien les consignes et on marque dès qu'on peut. Là j'ai vu qu'il y a Nathan, je le regarde, je l'appelle. Nathan, et toi tu m'appelles ! Je les prends en fait presque comme des enfants ordinaires. Alors bien sûr qu'on adapte les exercices, les ateliers, on a une attention un peu différente. Mais sinon on est quasiment ceux du foot classique avec des exercices d'entraînement normal pour ces enfants à cet âge-là. Bergerac est le seul club de foot de Dordogne à avoir fait ainsi une place à ces enfants différents qui, comme tous les enfants, ont besoin de bouger, de s'amuser et de se faire des copains. Qu'est-ce que tu crois que ça lui apporte à ton frère de venir jouer au foot ? Du bonheur, de la joie, en tout cas pas de la tristesse parce que c'est super convivial et tout et tout. Ils se sentent compris, c'est ça aussi parce que c'est vraiment très difficile. Parce que des fois ils sont rejetés, même par les adultes, mais aussi par les autres enfants. À Bergerac, la section jeune est la dernière venue. Mais depuis 2020, des adultes handicapés ont aussi leur créneau d'entraînement. Parmi eux, Lullian, ici en bleu, est particulièrement motivé. Encore, encore Lullian, oui ! C'est toute ma vie, le foot. Tous les progrès qu'il a fait, tout ce qu'il a appris, que ce soit le nom des pays, que ce soit écrire les chiffres sur une feuille de papier, que ce soit apprendre à écrire, tout ça il a fait grâce au foot. Le foot lui a donné beaucoup, mais il s'est aussi refusé à lui, à l'âge de 10 ans, après plusieurs années de pratique. J'ai eu mon entraîneur qui est passé devant moi, qui avait ma licence, et il m'a dit, l'année prochaine, t'arrêtes le foot. Et moi, ça m'a fait un vide. Les clubs de foot traditionnels peinent parfois à laisser une place au handicap et à la différence. À Bergerac, ces enfants sont la preuve que les mentalités peuvent évoluer. Sous-titrage Société Radio-Canada